Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je sais pas si j'ai déjà autant attendu de vous faire une vidéo. Déjà parce que, bon vous l'aurez compris, j'ai trouvé ma maison, c'est ici qu'on se trouve. Je vais vous la présenter, je vais vous faire les visites. Mais ça fait 4 ans que je cherche, ça fait 4 ans que je vous en parle. Je vous ai trouvé bien patient, moi je l'étais de moins en moins. Et en fait un jour j'ai fait une énième visite, pas un jour, il y a 4 mois, et j'ai eu un coup de cœur. Franchement je suis arrivée là, mon cœur s'est emballé, j'ai appelé ma maman. Quand j'appelle ma maman pendant une visite, déjà c'est que ça sent bon. Le lendemain j'ai visité avec mon papa et j'ai fait une offre le surlendemain. La suite vous la connaissez si vous avez écouté l'épisode de mon podcast dans lequel je vous parle de cet achat. Ça n'a pas été du tout facile pour moi parce qu'il s'avère que j'ai très peur de l'engagement et du changement. Donc j'ai eu beaucoup beaucoup de doutes, donc j'ai pas mal chouiné au moment de l'achat de cette maison. Mais maintenant que tout ça est derrière moi, maintenant que j'ai les clés, c'est le bonheur. Franchement depuis que j'ai les clés, je ne pense qu'à une seule chose, c'est tourner cette vidéo pour vous présenter la maison et pour vous annoncer la nouvelle parce que ça fait 4 mois que je sais tout ça. Ça prend du temps, vous savez, il y a plein d'étapes, mais ça fait 4 mois que j'ai envie de vous dire « Là je signe, là je re-signe, là je vais chez Jardin Land, là je ne pourrais rien vous raconter ». Et là je vais pouvoir me raconter tellement de choses les prochains mois. Je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos déco, travaux, etc. parce que je pense que je n'y serai pas avant une année. On va se dire que septembre 2025, ce serait vraiment fou d'aménager. Vous allez le voir, je vais faire pas mal de travaux, même si elle est déjà très jolie. C'est d'ailleurs ce qui m'a aidée à me projeter parce que je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas du tout douée pour me projeter. Et quand je suis arrivée ici, il faut imaginer la maison meublée avec les meubles de l'ancienne propriétaire, mais on aurait dit que ma maman habitait ici, je me sentais hyper bien comme à la maison et ça, ça m'a beaucoup aidée. Vous allez le voir, elle est déjà très chouette, mais j'ai des idées pour, vous savez, faire les choses à son goût. Donc voilà, il va y avoir pas mal de travaux. Ne vous étonnez pas, vous allez reconnaître certains meubles. Ce ne sont pas des meubles que l'ancienne propriétaire m'a laissés. Ce sont les meubles qui étaient dans un box depuis 4 ans suite à mon déménagement à Paris. Et en fait, j'ai eu envie cette semaine de les installer. Je n'ai pas fait un déménagement, mais presque, pour me sentir bien, pour accueillir mes proches. Là, j'ai fait des barbecues, des crémaillères. La maison a déjà pas mal vécu. Et c'est même chouette de pouvoir vivre un peu dans sa maison pour commencer à avoir des petites habitudes, se dire « Ah, ça, ce serait mieux là, etc. » Donc ça aide un petit peu pour les futurs travaux. J'ai plein d'idées pour la déco, c'est aussi ce que je vais vous dire petit à petit. Je vais vous présenter la maison par pièce. Je vais vous parler des travaux et je vais essayer de vous parler un petit peu de mes envies déco. Mais je pars dans tous les sens. J'ai plein d'inspiration, je sais ce que je veux. Mais j'ai tellement peur de mal faire que tout n'aille pas, que chaque pièce n'aille pas les unes avec les autres. Donc je crois que je vais faire appel à une décoratrice. Donc je suis en train d'y réfléchir. Peut-être que je vais travailler avec une décoratrice, on verra. Et si c'est le cas, je vous partagerai l'aventure aussi, parce que je pense que ça pourrait être très chouette. Mais je parle bien trop, c'était trop long pour une intro. Je vous présente ma maison. Bienvenue chez moi ! Donc quand vous entrez, et c'est ce qui s'est passé quand je suis entrée pour la visite, vous arrivez directement sur la cuisine. La cuisine est à droite quand vous entrez par la porte d'entrée, mais on peut aussi rentrer par le garage, vous verrez tout à l'heure. Oui, c'est très drôle, elle est exactement de la couleur de mon appartement. D'ailleurs, je ne l'ai pas vue tout de suite. Et c'est petit à peu, regardant les détails, je me suis dit, mais c'est quand même fou. J'ai envie de la refaire parce que j'ai vraiment... Bon déjà, c'est un peu la pièce maîtresse de la maison, parce que c'est tout de suite ce qu'on voit quand on arrive. Et c'est une pièce, vous allez le voir, où ensuite ça continue en salon, ça l'a mangé. Donc voilà, elle n'est pas du tout fermée. Donc j'ai très envie de m'imaginer la cuisine de mes rêves. Donc je vais la refaire, mais elle est déjà super chouette. Et surtout, je vais faire exactement la même chose, dans le sens où ce ne sera pas le même style. Mais je vais garder cet îlot central, possiblement avec les plaques. Parce que regardez, je me vois complètement cuisiner face à mes invités. Je trouve ça hyper sympa. Il est hyper grand, donc ça fait un grand plan de travail. Et surtout, il y a des rangements là-dessous. Donc je trouve que c'est très malin. Et de la place pour pouvoir mettre des fauteuils de bar. Donc voilà, je vais garder vraiment cette idée de pouvoir manger autour, avoir du rangement, cuisiner et un grand plan de travail pour cuisiner. Bon, je n'ai pas encore choisi ma cuisine, mais je pense... Il y a peut-être juste le four qui passera de l'autre côté. Mais bref, il y aura l'évier de ce côté, des rangements en hauteur. Il y a aussi ici un grand mur. Donc à voir si je mets un petit peu de déco. Mais voilà, je pense qu'ici, le avant-après sera assez similaire, mais dans des couleurs différentes, un style différent. Moi, j'aime beaucoup les inspirations anglaises, cottage anglais, les maisons de vacances un peu rustiques avec des souvenirs. Donc j'imagine quelque chose d'un petit peu... Ce ne sera pas très moderne, vous verrez, mes inspirations. Et j'adore ce bleu clair anglais qu'on voit souvent sur Pinterest. Parce que je passe ma vie sur Pinterest en ce moment. À voir si je me lasse, mais j'aime bien. Et pour le sol, il y a déjà un sol très, très beau. Mais malheureusement, il est très abîmé. Il a plus de 20 ans. C'est très triste. Mais voilà, je vais devoir le retirer, je pense. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour essayer de récupérer un vieux carrelage, je prends parce qu'à tout moment, j'arrive à le récupérer et pourquoi pas. Mais sinon, j'adore les gros carreaux, soit noir et blanc, soit terracotta et blanc. Je trouve ça très beau. Et avec un beau bleu, à voir, ça peut être pas mal. Je vous amène dans le garage. Donc ça, c'est très pratique. La porte est juste là. Donc je vais pouvoir y mettre un petit peu mes provisions. Donc il y a l'entrée du garage ici qui est face au portail. Donc je pense qu'au fur et à mesure, on va très peu utiliser la porte d'entrée. Vous me direz, mais j'ai l'impression qu'en général, quand on a un garage comme ça, on finit par plus rentrer par le garage. Donc j'aimerais bien qu'il soit sympa. Et en fait, ici, j'aimerais un côté buanderie avec la machine à laver, le sèche-linge, un évier pour rincer les maillots, la combi de surf quand on rentre, etc. Bon, ça, la chaudière sera là de toute façon. Mais voilà, je vois bien un grand plan de travail avec les machines, les produits ménagers, un évier. Donc la buanderie de ce côté. Et ici, en fait, encore une fois, je ne sais pas bien me projeter. Donc il y a pas mal de choses que je vais faire comme l'ancien propriétaire, comme l'ancienne propriétaire. Et ici, il y avait un vieux meuble pour y mettre les provisions. Et j'adore. Donc je me vois bien chiner un vieux meuble, le retaper et avoir un très joli meuble ici pour mettre toutes mes provisions, les produits secs. Et ensuite, full rangement. Franchement, les planches de surf, les vélos, les décos de Noël, ça, ça va être un vrai sujet. Je vais peut-être essayer de faire une mezzanine pour les décos de Noël, dont j'ai moins besoin évidemment à l'année, mais qui représente pas mal de place quand même. Donc les décos de Noël, ils risquent d'être en haut. Mais ranger les affaires d'hiver, les chaussures, peut-être encore un petit peu de food, peut-être des bouteilles de vin. Bref, ici, ça va être full rangement. Ensuite, le salon. Donc là, vous avez compris, on a la porte d'entrée, la cuisine à droite, le salon à gauche. Là, je m'imagine bien un canapé ici, parce qu'il n'y a pas vraiment d'entrée. Donc ce qui fait que si on arrive avec le dos du canapé, ça fermera un petit peu l'espace salon. Ça peut être pas mal. Et surtout, avoir le canapé face au poil que je garde, bien sûr. Là, vous reconnaissez tous mes meubles de Paris. Ça fait très bizarre d'ailleurs de les avoir ici. Surtout que je ne les ai pas vues depuis 4 ans. Donc assez étrange. Voilà, ça me fait très bizarre. Mais bref, très contente de me sentir un petit peu chez moi avec des petits détails. Donc là, voilà, ça va être le salon. Et j'avais une idée aussi. Je vais voir si ça peut se faire. Puisque je garde le poil et je m'imaginais bien ici mettre une télé. Vous savez, frame, les télés toutes fines qu'on peut mettre ici. Et en dessous, peut-être une sorte de banquette sur laquelle on peut tout autant s'asseoir que poser des choses. Ranger peut-être du bois dessous. Voilà, je voyais bien une banquette ici. C'est mes premières idées. Et c'est ce que je trouve drôle. C'est que je vous les raconte. Comme ça, on verra dans un an si c'est vraiment ce que j'ai fait. Peut-être pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est à ça que je pense. Le salon continue sur la salle à manger. En tout cas, moi, ce sera ma salle à manger. Puisque avant, c'était deux salons, en fait. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir une salle à manger qui donne sur le jardin. Je vais vous montrer le jardin juste après. Mais il y a cet escalier. Bon, moi, personnellement, je trouve qu'il coupe la pièce. Ici, donc voilà, il n'y aura plus du tout d'escalier. Je vais mettre l'escalier ailleurs. Je vous montre. Donc là, imaginez exactement comme ça. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu les meubles que j'avais. C'est vraiment une table sur des tréteaux. Mais c'était pour accueillir les gens ce week-end. Mais imaginez, ça va vraiment être comme ça. Je vais, j'espère, chiner une belle table ancienne en bois. Je vais mettre des chaises ici. Et l'escalier sera là-bas. Donc là, on est dans la salle à manger. Imaginez-vous, plus l'escalier, un plafond bien lisse en haut. Et en fait, on va arriver à l'étage par ici. Mais vraiment avec un vrai escalier en bois, pas un colimaçon, pas un escalier de ce type. Un vrai escalier en bois, ça j'ai trop trop hâte. Donc l'entrée va se faire ici. Et donc, je vais devoir condamner une pièce derrière. Je vous montre. Face à la porte d'entrée, vous l'avez peut-être vu, il y a un petit couloir. Donc il y a du rangement, un petit toilette et mon futur bureau. J'y ai mis un lit pour le week-end, pour tout vous dire. Mais voilà, pour le moment, ce sera un bureau. Les chambres sont à l'étage. Il y avait un dressing. Donc pour le moment, je le laisse parce que j'ai toujours besoin d'énormément de place pour mes petites affaires, pour le boulot. Donc voilà, je pense qu'ici, je serai trop bien avec la vue sur le jardin. Je ne sais juste encore pas si je laisse cette fenêtre comme ça ou si je la transforme en porte-fenêtre pour vraiment avoir un accès sur le jardin. Ça peut être très sympa. Et en même temps, si je veux travailler tranquillement, est-ce que c'est malin de mettre autant d'accès à l'extérieur ? On peut venir m'embêter, etc. Bon, je ne sais pas. J'hésite encore un petit peu. Donc ça, c'est une décision que je dois absolument prendre, entre autres. C'est est-ce que cette porte, enfin cette fenêtre reste une fenêtre ou si elle devient une porte-fenêtre ? Je veux bien vos avis, mais c'est vrai que forcément, porte-fenêtre veut dire condamner de l'espace contre le mur. Et on dit toujours qu'il faut garder un petit peu d'espace pour... J'aurais carrément pu mettre mon bureau, peut-être ici, je ne sais pas. Donc ça, j'hésite encore un petit peu. Mais là, ce sera mon bureau, donc au rez-de-chaussée. Et ici, bon, c'était vraiment chouette. Elle avait sa chambre ici avec la salle de bain attenante. C'est super chouette. Mais c'est ici que va être l'escalier, puisqu'on est de l'autre côté de la salle à manger. Vous l'aurez compris. Donc l'arrivée se fait ici et ça va tourner à l'étage. Ça va être chouette parce que je vais garder cette fenêtre de la salle de bain. Elle sera dans l'escalier. Ça va être très lumineux. Ça va même apporter de la lumière au fond de la salle à manger. Ça va être super chouette. Mais voilà, cette pièce est condamnée, malheureusement. Mais on a dessiné avec mon papa, qui est architecte, beaucoup, beaucoup de maisons. Beaucoup de possibilités pour cette maison. Bon, c'est ça qui en est ressorti. Je vous amène à l'étage, mais du coup, il faut imaginer qu'on montera à l'étage par là-bas. Vous l'aurez compris. Donc tout ça va être fermé. Donc là, quand on arrive sur le palier, on est donc à droite. C'est une immense pièce. C'était une grande chambre d'amis, je pense. Donc on est sous des combles aménagées. Et j'aimerais en faire deux chambres et non pas une seule aussi grande, parce que c'est trop grand pour un bureau, c'est trop grand pour une chambre. Bref, et j'ai envie de rajouter une chambre à cette maison. Donc la pièce va être divisée exactement en deux. Et donc la fenêtre va être condamnée. Et donc on va créer deux fenêtres. Une de chaque côté et un Vélux de chaque côté aussi. Donc là, on est de l'autre côté de l'étage. L'escalier va arriver par ici. Et un mur va être dressé un petit peu jusqu'au bout, parce que je vais gagner un petit peu de place vu qu'on ferme l'escalier. Donc là, ce sera la troisième chambre. Normalement la mienne, avec à nouveau une nouvelle fenêtre qui va donner sur le jardin. Donc ça, ça va être trop sympa. Cette chambre va se transformer en une chambre et des toilettes. Par ici, ça va faire un petit toilette indépendant. Ici, on sera donc dans le vestibule avec l'arrivée de l'escalier. Une porte à galandage ici, pour arriver dans la salle de bain. Je vais pouvoir récupérer un petit peu d'espace derrière. Il y a des combles aussi pas aménagées. Donc je vais pouvoir agrandir un petit peu la salle de bain. Faire un toilette indépendant, comme je vous le disais. Je vous montre la salle de bain aujourd'hui, parce qu'elle est très colorée. Donc le avant-après, il va être costaud. Je ne sais pas si vous aussi, ça me fait penser à Elmer, l'éléphant. Mais alors vraiment, quand je suis arrivée dans cette salle de bain, qui devait être la salle de bain des enfants, j'ai tout de suite pensé à ce livre que j'aimais trop quand j'étais petite. Bref, il faut imaginer cette salle de bain agrandie, même d'ailleurs avec une fenêtre au fond, puisque je vais agrandir la salle de bain jusqu'au bout de la maison. Donc je vais faire une petite fenêtre, c'est toujours sympa. Je vais garder le Vélux. Et on va voir si j'arrive à faire entrer double vasque, douche et baignoire. On va voir. En tout cas, sinon, il y aura en tout cas une grosse douche et les toilettes séparées. Et donc, le jardin qui donne sur cette salle à manger. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette terrasse en bois, ce jardin qui est quand même assez grand. C'est une jolie parcelle. Je vais vraiment découvrir le jardinage. Mais c'est une petite maison de ville et en même temps, avec cette impression de petite maison de campagne aussi. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, mais ce calme, moi, il m'a beaucoup émue. J'ai même envie de dire. Et attendez, je vous mets mon barbecue. Je me rêvais de mon barbecue. Il y aura peut-être un petit espace plancha contre le garage. Je verrai. Mais voilà, ça a été le premier achat avec la débroussailleuse parce que, mine de rien, il va y avoir des travaux, mais le jardin ne va pas se mettre en pause. Donc, le vrai tout premier achat, ça a été une débroussailleuse. Et ensuite, le barbecue pour les copains. L'idée, c'est de mettre un petit coup de neuf dans ce jardin. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui poussent. Voilà, il y a par exemple ce petit muret qui s'écroule un petit peu. Donc, il y a quelques petits travaux dans le jardin. Mais je vais vraiment garder cet esprit, oui, je vous disais, jardin de campagne. Ça, ça a été le premier cadeau de ma maman. Moi, autant, et c'est drôle, comme ça, par superstition, je n'ai rien acheté de l'été, vraiment rien. Alors qu'elle, elle m'a acheté ça pendant l'été. Elle ne me l'avait pas dit, elle me l'a offert cette semaine. Il est magnifique. Je voulais vous parler de cette guirlande et peut-être que vous allez reconnaître de quoi je parle. En fait, il y a une dizaine d'années, j'avais une chaîne YouTube avec M6 où je partageais énormément de do-it-yourself et c'était la tendance des grosses lettres lumineuses. J'avais fait un gros M vert pour aller dans mon tout premier appartement de Paris. Et je me souviens très bien, dans un magasin de loisirs, j'avais acheté cette guirlande pour pouvoir faire cet effet avec des grosses ampoules. Et je l'avais payée cher parce que c'est une guirlande pour l'extérieur. Donc je l'ai mise de côté si un jour j'en avais besoin. Écoutez, je l'ai gardée tout ce temps. Ça fait dix ans que je l'ai ce week-end. Je l'ai installée dans mon jardin. Je me rends compte de ce cliché avec ma table de jardin, mon arrosoir, mon barbecue. Sachez que je suis très heureuse d'accord avec ma guirlande. Cette table, c'est incroyable. En fait, la maison à côté s'est vendue en même temps que celle-ci et on a croisé les anciens propriétaires vraiment à quelques jours. On s'est vraiment loupé. Mais c'était très sympa. Ils m'ont proposé de jeter un coup d'œil au meuble dont ils se débarrassaient. Si jamais il y en avait certains qui pouvaient m'intéresser. Donc c'est comme ça que j'ai récupéré les chaises en bois que vous avez vues à l'intérieur. Une table et ce bureau. Alors, il est très abîmé. Il est traité, mais il est très abîmé. Mais il date de 1900 et il était depuis 1900 dans la maison d'à côté. Donc je me suis dit c'est pas possible que ce meuble parte aux encombrants. C'est pas possible. J'ai envie de le rénover et qu'il reste dans le quartier. Ce serait un projet de we-t-yourself. Les propriétaires avant moi avaient vraiment la main verte. Parfois, on arrive dans une maison et on se dit je vais devoir planter. Ça va mettre du temps à pousser, etc. Là, c'est l'inverse. C'est qu'il y a énormément de choses. Et là, sur le côté de la maison, on est au sud. J'ai un jardin botanique. Je vous montre. C'est rempli de plantes grasses, de cactus. Il y a un citronnier. Il doit vraiment être là depuis très longtemps. Il y a un citronnier 4 saisons. Donc c'est un citronnier qui donne des citrons toute l'année. C'est vraiment la jungle. Il y en a partout, j'adore. Dans ce jardin, il y a vraiment plein de plantes, des arbres, des arbres fruitiers, des fleurs. C'est extraordinaire. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Il faut que je m'achète des gants d'ailleurs. À l'époque, époque, époque, sur la maison, il y avait une bouée. Et elle l'a laissée au fond du jardin. Je pense qu'elle n'est plus sur la maison depuis 25 ans. Mais je compte bien la remettre quelque part. Je vais essayer de la renettoyer, de la restaurer un peu et de la mettre quelque part dans la maison parce que pareil, j'ai envie de garder le maximum d'héritage de cette maison. Et si vous avez envie de suivre les futures vidéos rénovation déco, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.